merci alors effectivement je suis infirmière depuis presque 20 ans mon expérience a toujours été orientée vers l'accompagnement par choix donc d'abord en gériatrie puis en oncologie et enfin en soins palliatifs donc ici on m'a invité à m'exprimer donc sur mensonges et vérité autour de la relation de soins enfin non dans la relation de soins et autour de la fin de vie d'emblée nombreuses situations d'accompagnement sont imposés à mon esprit immédiatement quel sujet riche y a tant à dire ensuite il a fallu prendre la pluie mais c'était beaucoup plus confus et je me suis sentie beaucoup plus timide aussi merci d'ailleurs à la qualité toutes les interventions qui m'ont précédé merci plus particulièrement à monsieur s bin dont vraiment l'exposé était d'une grande finesse et qui m'a vraiment touché alors j'ai j'ai connu les soins les mensonges autour de la fin de vie il ya bien par exemple la dissimulation du traitement dans le repas traitement refusé par un résident en gériatrie c'est nécessaire c'est pour son bien clame ton tandis que le malaise s'installe parce que la petite voix intérieure identifie bien qu'il y a tromperie et que là où il y a tromperie point de soin il faudra alors s'intéresser à la question du refus ce sera laborieux douloureux même au sein de l'équipe parce que mobilisant les représentations de l'autre vieillissant celle du soin les valeurs mais après ce travail de réflexion le mensonge pour contourner un refus n'a plus lieu d'être et l'équipe grandit au bénéfice de tous les autres résidents autour du médicament il ya bien aussi le fantasme du placebo on injecterait du sérum fil résultat serait le même cette petite phrase cette idée flottante exprimé en coulisses mais non mise en oeuvre je la considère comme un signal d'alarme elle parle de l'intuition du soignant qu'un traitement n'est pas adapté aux besoins elle indique qu'il va falloir se décaler inventer la prise en charge autrement et c'est souvent difficile de soigner autrement mais s'essayer à apporter la preuve par un placebo n'apporterait rien aux soignants l'intuition lui a déjà transmis les informations essentielles il lui faut changer d'approche en revanche le placebo s'il était mis en oeuvre viendrait rompre la confiance de soins sans apporter la moindre solution du soigner autrement alors à quoi bon risquer la relation de soins et puis il ya tous les mensonges autour des diagnostics mensonges plutôt amorcé par le corps médical qui connaît lui même lui même ses propres difficultés et se montre parfois plus ou moins à droit et qui emmène les infirmiers et les soignants dans leur sillage c'est le médecin qui ne parvient pas à annoncer qu'il n'y a plus de traitement parce que l'évolution de la maladie ne le permet plus et probablement du fait de sa propre détresse il lui annonce à la place qu'il n'y a plus de traitement parce que l'imagerie montre une amélioration c'est alors une crise majeure dans l'équipe soignante qui se sent trahi sur toutes ces années d'accompagnement le lien à cette patiente est comme sali pourtant c'est bien là comment accompagner ces symptômes grandissant ou encore c'est cette famille qui interdit formellement aux médecins de parler de la maladie aux patients et toute l'équipe ainsi prise au piège d'un désir de protection dictée par la moule filiale mais qui empêche les soignants d'accompagner comment s'en sortir un psychologue nous serait bien utile pour accompagner cette famille et si on reprenait au commencement et si on avait commencé par parler de la maladie aux patients d'abord avant d'en parler aux proches ou bien de leur en parler ensemble éventuellement toutes ces situations de mensonges de tromperie et je ne suis pas exhaustive ont en commun la cons là pour conséquence d'altérer la relation de soins depuis que je travaille en soins palliatifs je ne me sens plus confronté à ces pièges il reste bien sûr quelques abus de langage occasionnel à travailler encore et monsieur mignot en a parlé par exemple le petit soin la petite piqûre la petite toilette pour désigner notamment la toilette intime quand un infirmier dit petit méfiance il annonce de grandes choses ou encore quand mon binôme et de soignants dit à un patient douloureux l'infirmière arrive ça me gêne toujours car je ne suis pas en train d'arriver je termine au plus vite le soin en cours pour ensuite entreprendre le soulagement de sa douleur ça prendra donc du temps délai certainement vécu comme trop long du point de vue de celui qui a mal et je préférerais alors qu'on dise de moi ce qui a vraiment lieu l'infirmière termine un soin et revient au plus vite vers vous pour vous soulager il y a dans ces mots la préparation à l'attente et quelque part aussi la reconnaissance que cette attente lui sera difficile probablement même s'exprimera t il sur cette attente et le mot patient pour désigner la personne soignée prend alors un tout autre sens je ne considère pas que les soins palliatifs soient parfaits ou idylliques mais la réflexion qu'elle demande la réflexion que demandent les soins palliatifs prépare aux questions difficiles et par là fait tomber un peu nos défenses qui nous amènerait au mensonge cette réflexion préserve enrichi l'ingrédient essentiel aux soins l'ingrédient essentiel à l'accompagnement qui est la relation soignants soignés je vais donc commencer par resituer la relation de soins qui est au coeur de tout et ensuite je vais la repréciser autour de la fin de vie la relation de soins est avant tout une rencontre une rencontre de deux humanités un partage d'humanité cette relation elle est bien particulière parce que comme lui dit encore bien mieux que moi leur marmiou c'est une relation à la fois symétrique et à la fois une relation horizontale asymétrique avec une personne soignée et un soignant d'autre part et au milieu de la vulnérabilité amenée par la maladie horizontale sans exercice de pouvoir finalement une relation où l'enjeu sera de mobiliser les ressources de la personne soignée avec les outils du soignant et ces ressources que l'on découvre tout au long de la relation sont une richesse mobilisable jusqu'au bout c'est en fait la reconnaissance pour chacun d'un potentiel il y a bien là que l'idée il y a bien là l'idée que le prendre soin se construit ensemble soignés et soignants et même s'invente ensemble parce qu'il y a besoin de créativité ce n'est que si l'on construit le soin ensemble que les protocoles de l'institution deviennent soins soins personnalisés cela exige que nous allions continuellement à la rencontre de l'autre de la personne que l'on soigne et cette rencontre cette rencontre se vit au coeur d'une histoire du soin pour chaque personne en soins palliatifs l'histoire est souvent longue une histoire du soin le soignant est incarné par des équipes successives mais des équipes successives qui finalement n'en forment qu'une donc une rencontre dont la qualité nous engage tous pour la pérennité du soin en fin de vie la personne soignée a déjà éprouvé de multiples pertes et continue d'en éprouver jusqu'à la perte ultime celle de la vie c'est la perte de la force physique la perte de poids d'une chevelure la perte de la continence souvent très impactante la perte d'envie de désir la perte d'un rôle social la perte de l'estime d'elle-même la perte de sens parfois la perte cognitive mardi donc avant hier un patient que j'accueille pour la première fois me dit la maladie m'a tout pris tout ce qui est des naissances à ma vie ce n'est pas moi je ne me reconnais pas en somme la maladie grave vient transformer considérablement la personne et de toutes parts nous soignants infirmiers comme aide-soignants sommes là pour accueillir dans la quotidienneté le vécu de ces pertes les renoncements étayer la personne pallie à ce qui est perdu accompagné et la personne soignée nous accueille alors dans son intimité petit à petit selon ce qu'elle autorise et ce qu'elle interdit aussi elle nous accueille dans l'intimité du vécu de ses pertes de ses ressentis de ses émotions de son corps être vu être touché l'intimité de ses habitudes de ses rituels de ses liens ses proches c'est de leur tabou aussi sa santé de son histoire ses croyances de son rapport à la vie il ya comme une sorte de mise à nu mise à nu en se dévoilant comment nous confiant la réalisation de certains gestes qui étaient siens par avant et cette mise à nu est rendue possible par un niveau de confiance bien particulier la confiance de soin et dans cette confiance de soin il ya réciprocité il s'agit en effet que la personne soignée confiance en nous dans notre capacité à la soigner nos connaissances nos compétences ce positionnement qui nous permet à l'accueillir tel qu'elle telle qu'elle peut se présenter à nous l'accueillir pleinement et sans condition pour la soigner avec le respect de ses interdits avec notre bienveillance et avec notre discrétion il s'agit aussi que nous soignons ayant confiance en la personne soignée confiance en ses ressources même insoupçonné parce que l'eau dépasse toujours ce qu'on voit de lui ce que l'on croit avoir compris de lui dans mon expérience quotidienne je vois bien tout au long de l'accompagnement la personne soignée se découvre elle même il y a ses événements ses épreuves qu'elle ne se croyait pas capable de traverser ou de dépasser il y à la surprise aussi de ces émotions positives que parfois l'imaginer ne plus jamais vivre existe-t-il un seul accompagnement sans surprise étonnement imprévu pour le soigner comme pour le soignant d'ailleurs et cette confiance de soin nous amène donc à la nécessité d'être vrai exige d'être au plus prêt et au plus juste de la vérité du patient que la personne soignée puisse avoir confiance en notre parole nos gestes notre prendre soin mais aussi que notre que nous ayons confiance en elle en sa capacité à gérer ce qu'apporte cette parole ce qui se joue dans le soin alors la vérité oui mais laquelle quand comment certainement pas toutes crues je vais essayer d'y répondre avant tout il s'agit de s'adapter à ce que vit l'autre à ce qu'il questionne il s'agit aussi de s'adapter au moment choisi pour la personne soit par la personne soignée elle-même parfois on se prépare à aborder avec un patient l'évolution de sa maladie qui semble prendre une nouvelle tournure mais il n'ouvre pas forcément ses portes là il aborde ses symptômes évocateurs avec une sorte de rationalisation qui lui est propre une forme de maîtrise plus ou moins consciente comme pour bien tenir à distance cette discussion il lui faut du temps le temps de se préparer à toucher à accueillir ce qui est là en cours le temps de cheminer et peut-être aussi de choisir ses interlocuteurs son moment alors par un signe qui lui appartiendra il indiquera qu'on pourra en parler à l'inverse parfois c'est le patient qui vient nous questionner au moment auquel on ne s'est pas du tout préparé bousculant ainsi notre non savoir entendre son questionnement accueillir ce qu'il vit à ce moment là est essentiel ça se pose entre nous et ça pourra être repris plus tard ce qui se vivra alors pourra aussi être un travail préparatoire à une parole future et je pense notamment à une parole médicale ainsi quand un patient évoque son inquiétude devant un symptôme nouveau une angoisse autour de sa mort plutôt qu'une fausse réassurance qui le ferait taire et qui nierait ce qu'il vit il s'agit d'entendre d'accueillir cette inquiétude ou cette angoisse c'est ce qui permet un échange vrai au plus près de ce qu'il vit ce qui permet l'accompagnement gardons aussi à l'esprit que la vérité du patient est différente de celle du soignant il s'agit de comprendre la vérité comme un vécu subjectif de la réalité à mes tout débuts dans l'unité de soins palliatifs nous avons accueilli une femme elle est atteinte d'un cancer au niveau de son sein gauche cancer qui s'est extériorisé à la peau elle porte sa tête légèrement tournée vers la droite côté opposé à sa tumeur elle évite de se retrouver devant le lavabo et nous comprenons très vite qu'elle craint son reflet dans le miroir chaque jour la réflexion du pansement de sa plaie cancéreuse se déroule alors qu'elle parle de toute autre chose comme coupé de cette partie de son corps et puis un matin alors que je découvre la plaie dans le but de renouveler son pansement elle reste silencieuse et là elle me demande c'est comment j'imagine bien qu'elle ne me demande pas ma vérité technicienne vérité qui a aussi lieu dans cet instant précis vérité de l'infirmière en train de mesurer visuellement l'élargissement de la nécrose la multiplication des nodules l'évolution de l'écoulement couleur quantité odeur toutes ces évaluations nécessaires ne serait ce que pour vérifier l'adéquation entre le matériel prévu sur mon chariot et l'évolution de cette plaie cette partie de ma vérité professionnelle que je consignerai ensuite dans la programmation du pansement dont j'échangerai aussi avec le reste de l'équipe comme un élément témoignant de l'évolution du cancer non c'est pas du tout cette vérité là qu'elle questionne c'est la première fois qu'elle me parle qu'elle nous parle en mots de sa plaie et quelque part au travers d'elle de sa maladie de son corps c'est cette vérité la sienne dont il est question je l'invite à exprimer ce qu'elle ressent et elle me parle alors de signes cliniques de tiraillement des mangeaisons de pas de douleur mais de l'odeur qui l'incommode le soir peu à peu je lui propose si elle le souhaite de regarder la plaire avec moi ce qu'elle fait elle pleure puis me dit qu'elle imaginait un trou ensuite il y a ce signe infime qui m'autorise à entreprendre la réalisation du pansement je lui explique ce que je mets en place pour pallier à l'odeur qui la dérange et pour terminer elle pose sa main sur le pansement absorbant pour m'aider à le fixer elle a tellement cheminé depuis son arrivée en souterrain mais elle a cheminé et la voilà en train de se réapproprier une partie délaissée de son corps d'en parler puis de la regarder d'en pleurer et enfin même de la toucher en amont pour cette femme on parlait d'altération de l'image corporelle on était attentif aux petits détails qui évoquait le vécu de son cancer on se préparait à une ouverture pourtant lors de sa question qui est une véritable ouverture je me suis d'abord senti prise au dépourvu prise au dépourvu parce que la question est posée au moment j'apprécie le défi technique à relever parce que posé au moment où aussi émerge ma propre émotion devant cette plaie malodorante qui s'aggrave et tout ce que ça me raconte pour elle et tout ce que ça me raconte de moi aussi enfin il ya surtout mon incertitude d'être à la hauteur à la hauteur de ce rendez vous de cette invitation à l'accompagnement qui est contenu dans cette question quelque part à la hauteur du cadeau de sa confiance alors je me sens vulnérable vulnérable parce que loin d'elle il me faut faire un petit pas de côté pour tenter de la rejoindre sur son chemin et quand je l'invite à parler de ce qu'elle ressent ce n'est pas pour gagner du temps ou éluder sa question non c'est au contraire pour m'ajuster pour aller à sa rencontre à la rencontre de ce qu'elle vit dans l'instant présent au plus près au plus juste de sa vérité et je m'en souviens comme l'un des premiers beaux moments d'accompagnement dans cette nouvelle unité moment à la fois si modeste si commun et à la fois moment si riche parce que je nous ai senti grandi par cette présence l'une à l'autre il me semble que cette situation illustre bien la subjectivité de la vérité mais aussi son mouvement sa perpétuelle évolution une vérité en devenir l'équipe mobile de messe la semaine dernière lors de la journée mondiale des soins palliatifs a réalisé une présentation où il était question de l'impermanence et je crois qu'il y a de ça il y a de l'impermanence dans la vérité et puis cette situation et d'autres encore me font dire laissons une place à la surprise autorisons le non savoir autorisons la maladresse aussi du moment que ce n'est pas une indélicatesse pour mieux se réajuster ensuite dans cette rencontre qu'est le soin il y a aussi comme un tâtonnement vers l'autre en soins palliatifs on anticipe beaucoup on se prépare à remédier aux symptômes on prépare le patient ses proches à l'évolution de la maladie l'expérience aussi est une forme d'anticipation mais l'exercice est complexe et pour être compris comme paradoxal parce qu'il s'agit d'anticiper pour mieux laisser toute sa place à l'imprévisible par exemple on repère les signes d'agonie chez un patient alors on prépare ses proches on les accompagne des protocoles anticipés nous permettront de rendre les symptômes les plus confortables possible mais on ne sait ni quand l'autre quittera la vie ni comment il le fera prévoyons une place pour l'imprévisible c'est aussi ça la vérité celle qu'on partage avec la personne soignée et ses proches alors pour conclure puisque c'est plutôt ma conception que je que je vous ai délivré pour moi la vérité dans le soin c'est un cheminement vers l'autre une adaptation à ce qu'il vit là où il se trouve ce n'est finalement pas que parole ou gestes c'est un tout c'est être être là être là aux côtés de l'autre là dans cette rencontre qu'est le soin rencontre de deux subjectivités de deux vulnérabilités aussi rencontre de notre humanité être là dans le prévisible comme dans l'imprévisible être là au présent à ce qui se vit dans l'ici et le maintenant la vérité c'est un peu la présence en conscience et là je reprends une expression d'anne joachin qui était l'un de mes cadres et qui nous en parlait très très souvent et aujourd'hui même j'ajouterai la vérité c'est aussi un peu la délicatesse dont nous a parlé monsieur asmin voilà je tiens à remercier fabienne noiret qui nous a invité à parler et puis toutes les personnes qui m'ont soutenu jusque là vous